Messieurs Richard Heer, Michel Sarabournay et bien sûr Bernard Landry. Drapeau du Québec, salut. Drapeau du Québec, salut. Alors mesdames et messieurs, j'aimerais demander à tout le monde s'il vous plaît de prendre place à vos tables. Nous allons commencer dans exactement cinq secondes. Quatre, trois, deux, un, c'est parti. Alors bonsoir, mon nom est Vincent Bilodeau, je suis ici pour un peu faire le maître de cérémonie de cette soirée. Donc bienvenue à cet événement annuel honorant la mémoire de nos patriotes de 1837-38, vendus par les autorités britanniques pour avoir lutté pour la démocratie, la liberté et l'indépendance. Les patriotes, les patriotes vendus le 15 février 1839 étaient amables d'honneur, François-Marie Thomas Chevalier-Delormier, Charles Indelang, Pierre-Rémy Narbonne et François-Nicolas. À vous qui avez sacrifié votre vie pour le Québec, nous ne souviendrons à jamais de votre sacrifice. Avant de débuter, je vous demanderai de bien vouloir vous lever pour le salut au drapeau. M. Bergeron, M. Gaston Bergeron, s'il vous plaît. Et sur le drapeau des patriotes, y compris, et ce sera suivi d'une minute de silence en mémoire de nos patriotes qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, ainsi que pour nos militants disparus durant la dernière année. En particulier, M. Richard Heer, Michel Sarabournet et bien sûr Bernard Landry. Drapeau du Québec, salut! Drapeau du Québec, salut! À toi ma fierté! À toi ma fidélité! À toi ma fidélité! À toi mon amour! À toi mon amour! Vive le Québec! Vive le Québec! Vive son drapeau! Vive son drapeau! Nous allons maintenant observer la minute de silence. Nous allons maintenant observer la minute de silence. Je vous remercie que vous pouvez vous asseoir. Alors avant de commencer, je voudrais souligner la présence parmi nous de plusieurs personnalités, mais étant donné le grand nombre, je vous demanderais de retenir vos applaudissements frénétiques pour la fin de la nomenclature. Sinon on ne sortira pas d'ici ce soir, puis on est déjà une demi-heure en temps. Alors, je nomme donc parmi nos invités prestigieux l'ancienne chef du Bloc québécois, Mme Martine Ouellet, le président... Non, qu'est-ce que c'est, j'ai dit? Qu'est-ce que c'est, j'ai dit? J'ai dit qu'on attend à la fin. Ça n'écoute pas, ça n'écoute pas. Donc, on attend à la fin pour un plaisir. C'est compris ça? En français ça, nous on? Le président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, M. Étienne-Alexis Boucher, les co-auteurs du livre « Ce que le Canada ne vous dira jamais », Mme Marie Massé et M. René Ricard, l'auteur et essayiste M. Simon-Pierre Samart-Tremblay, l'ancien chef autochtone M. Jean Jolicoeur, l'ancien ministre dans le cabinet d'évêques et ancien président des Ouïe-Québec, M. Gilbert Paquette, les présidentes et présidentes des sections de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Mme Aude de la Trémouaille, M. Jacques Boivin et M. Roger Trépanier, la sœur de feu M. Gilles Réaume, Mme Nicole Réaume, l'ancien candidat du Bloc québécois, M. William Fayad, la secrétaire générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Mme France Langlais, la coordonnatrice du livre « Le oui des femmes », Mme Sylvie Moses. À tous, bonne soirée et bienvenue. Je sais que tout le monde est affamé, mais avant de nous précipiter sur le buffet là-bas, je demanderai au président du Rassemblement pour un pays souverain, M. Roy, de venir vous adresser quelques paroles. Une demi-heure, trois quarts d'heure, ce ne sera pas lui-même. Merci, M. Bilodeau, et soyez assurés, ça ne prendra pas une demi-heure. Tout d'abord, je voudrais saluer personnellement Mme Ouellet, M. Boucher, M. Jolicoeur, M. Javard-Tremblay, Mme Massé et sa famille, M. Ricard et sa famille, M. Gilbert Paquette, Mme Sylvie Moses qui est venue de la Côte-Nord pour nous rencontrer. Alors, félicitations. Mesdames et messieurs du MQI, qui sont en grand nombre ce soir, Mesdames et messieurs de la Société Saint-Jean-Bassé de Montréal, bienvenue. Et également, la soeur de Gilles Réon, pour laquelle nous avons conçu et créé un nouveau prix, Mme Nicole Réon, merci. Ce genre d'activité se prépare. Alors, on a une équipe extraordinaire. Sans cette équipe, on ne pourrait pas le faire. Alors, je voudrais une bonne main d'applaudissements aux membres du Conseil de l'Assemblée. Merci. Depuis 2005, donc, dans un certain temps, nous sommes en 2019, nous organisons le souper du 15 février. C'est encore une fois un exercice de devoir de mémoire. Au RPS, comme vous le savez, je le dis souvent, on mange. On dîne, on fait des dîners, on fait des souperes, souper du 15 février, souper gala au mois de mai. Mais c'est important. Sans le devoir de mémoire, nous ne pourrions pas rallumer la flamme. Dire que nous sommes présents, c'est s'assurer que l'indépendance n'est pas morte. Vous voir ce soir, un vendredi, tout près de la Saint-Valentin, c'est fait qu'il y a toujours le lendemain. Mais un vendredi soir, après une semaine d'intempéries et une météo, etc., ça me fait chaud au cœur. Alors, je vous remercie doublement. Vous êtes, à mes yeux, de vrais patriotes. Alors, merci d'être là. Le souper du 15 février, habituellement, a un thème. Le thème ce soir, c'est les Autochtones québécois et l'indépendance. Il faut se souvenir qu'en 1838, le 28 février, Robert Nelson a fait une déclaration, a lu une déclaration de l'autre côté des lignes. Et l'article 3 disait ceci. « Que sous le gouvernement libre du Bas-Canada, tous les individus jouiront des mêmes droits. Les sauvages ne seront plus soumis à aucune disqualification civile, mais jouiront des mêmes droits que tous les autres citoyens du Bas-Canada. » Depuis deux ans, et puis la création du Brigitte Gilles-Rénaud, nous voulons interpeller les nations autochtones québécoises. Et à chaque fois, ils sont invités à être présents. Je ne désespère pas. Ce que nous faisons, c'est planter une graine en talent. Mais je sais que ce dialogue avec les nations autochtones se fera. Parce qu'il se fera par le biais du RPS, mais il doit se faire. Et le jour où nous aurons une seule nation autochtone de notre part qui dirait « Oui, ça a de l'allure votre affaire. On veut faire l'indépendance avec vous. » Vous allez voir, ça va grincer des dents à A3. Parce que déjà, juste le fait de créer un prix Gilles-Rénaud, ça grince les dents. On le sait, il s'est passé quelque chose en 2017 avec un animateur de télévision. Alors, nous résistons depuis 260 ans. Et ce que nous faisons ce soir, c'est un autre acte de résistance. Il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et nous allons l'accomplir. Marche après marche. Pas après pas. Denis Monnière, qui est ici présent, a déjà écrit dans un de ses livres, qu'après la conquête militaire, on a tenté, et on tente encore maintenant, de nous compérir les esprits. C'est à ça qu'il faut résister. Il ne faut pas embarquer là-dedans. Nous, nous sommes là. Les indépendantistes ne s'effaceront jamais. Et nous allons poursuivre le combat jusqu'au bout. Avec tout le monde. En terminant, je vais changer un peu le titre d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années de ça, d'un Français. Un grand politicien et diplomate français du nom d'Alain Perfit, qui a vécu plusieurs présidences françaises. Il a travaillé avec le général de Gaulle, il a travaillé avec Georges Rompidou, Il a travaillé aussi avec Valérie Giscard d'Estaing. Et Alain Perfit a écrit un livre qui s'intitule encore « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. » Je vais changer son titre. « Quand le Québec se réveillera, le Canada tremblera. » Merci. Vive le Québec. Merci, M. Roy. Alors, maintenant, nous allons procéder. C'est-à-dire que je vais commencer par demander aux tables 1 et 2, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire plus tard, de procéder maintenant à aller chercher vos... à aller remplir vos assiettes. Et alors, table 1 et 2. Après ça, je vais tirer au sort. Alors, je ne choisirai pas... Alors, vous n'avez pas... Personne pour rocher au labre et moi. Je ne choisirai aucune table. C'est le sort qui va décider des tables qui vont suivre là-bas, au buffet. Alors, soyez patients. D'ici 2-3 minutes, je vais vous revenir. Merci. 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 Mes chers amis, patriotes, ce soir, étrangement, nous sommes dans ce qui était une église de toute évidence. Intéressant pour ce que je vais vous dire. Alors ce soir, nous mangeons à satiété. Mais ce matin, il y a 180 ans, douze hommes, à jeun, mouraient étouffés par la corde. Il nous faut rendre hommage à ceux qui donnent leur vie par amour pour leur peuple. Il n'y a rien de plus grand comme geste, n'est-ce pas? Alors, dimanche, dans deux jours, aura lieu une messe de commémoration à l'église Notre-Dame de la Salette. C'est au 3535 rue du Parc, à 10 heures le matin. C'est la messe dominicale. Après quoi, nous marcherons, en cortège, vers la maison de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui se trouve à cinq minutes de l'église. Et là, nous partagerons des petits pains. Des pains de privation. Des pains de prisonniers. Je ne sais pas si vous trouvez intéressante encore l'invitation, mais qu'importe. Nous le ferons, et nous le ferons en compagnie de descendants des directs, comme les Robert, Duquette, Cardinal, Delorémier, Narbonne, sous la présidence de M. Laporte, Maxime Laporte. Alors quoi, je vous invite tous, venez vous recueillir, apportez vos chaussures pour ne pas trop détériorer le plancher. Vous allez voir, il y aura du beau monde, en commençant par vous-même, amis patriotes. Bienvenue. Merci. Merci, M. Labrèche. Notre prochain invité est essayiste, chroniqueur et conférencier. Ancien président de l'Aile Jeunesse du Bloc québécois de septembre. Il est aussi auteur des livres « Le souverainisme de province », « L'état succursal » et le dernier « Despotisme sans frontières ». Certains de ses livres, sinon tous, sont en vente, d'ailleurs, à l'entrée. Mesdames et messieurs, accueillons le récipiendaire du prix Gilles Réaume 2018, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay. Alors, bonsoir tout le monde, merci à vous tous d'être là. Comme Benoît le disait tout à l'heure, malgré les conditions pour le moins discutables, moi je suis parti de Québec tout à l'heure, j'ai enduré la terrible tempête, mais je pense que c'est un signe que nous sommes des survivants au Québec. Avoir enduré ça, je sais que Robert Charlebois, il chantait « quartier, quartier », autrement dit, que ça aurait été beaucoup plus facile si on était dans les Caraïbes en ce moment, mais ça a forgé notre caractère, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de ce que nous sommes. Nous sommes des gens qui n'avons pas peur du fret, qui n'avons pas peur de se retrousser les manches, qui n'avons pas peur de bûcher du bois, et ça fait de nous le peuple fort que nous sommes. C'est donc cette journée, 15 février, où on peut commémorer les patriotes, ces gens-là qui ont eu du courage, qui se sont battus pour la liberté, pour la démocratie, pour la dignité, pour la nation, pour la patrie. Donc évidemment, on peut s'attendre à ce que la classe politique salue et soit à la hauteur de la mémoire de nos patriotes. Donc là, moi, je me suis dit, on va aller voir ça. Je suis allé voir sur la page Facebook du Parti libéral du Québec, et qu'est-ce que je vois? Tout d'abord, rien, bien entendu, sur les patriotes, mais je me dis, « Ah, il y a une commémoration, c'est intéressant. Soyons fiers de ce que nous sommes sans ambiguïté. » Bon, là, ça commence bien. Il m'a dit, « Bon, les libéraux sont-ils en train de revenir du bon côté? » Parce qu'au PLQ, nous ne choisissons pas le Québec ou le Canada, nous sommes québécois et canadiens, et on souligne le jour du drapeau national du Canada, le National Flag of Canada Day. C'est tout ce que nos amis libéraux ont trouvé à faire en guise de commémoration aujourd'hui. Puis là, je vous ai juste lu le message en français, parce qu'il y a la traduction, évidemment. Il y a la traduction en bilingue. D'ailleurs, il y a quelque chose de beau à voir les libéraux dans l'opposition après 15 ans au pouvoir, comme ça. On dirait qu'ils ne sont pas habitués, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Puis on pourrait-tu, s'il vous plaît, s'arranger pour qu'ils y restent aussi? Ça pourrait être une bonne idée. Mais les libéraux ne sont peut-être pas là en ce moment, à Québec. Ils sont encore là, à Ottawa. Et qu'est-ce qu'on voit encore cette semaine? SNC-Lavalin, par exemple. On souhaite tous, évidemment, que nos fleurons restent chez nous, que les emplois restent chez nous. Mais quand on regarde tout le copinage de ce régime-là, qui est le régime canadien, avec le big business, quand on regarde tout ce qui se passe là-bas, à Ottawa, on se rend compte que ce pays-là, en réalité, qui n'est pas un vrai pays, le Canada est fondé par des élites coloniales entre quatre murs. Ce sont des seuls pays qui n'ont pas été créés par un référendum, qui n'ont pas été créés par une révolution, qui n'ont pas été créés par un vote au Parlement, qui c'est vraiment une décision entre quatre murs. Par des élites coloniales qui disent qu'il faudrait peut-être créer une espèce de grand marché d'est-en-ouest, from coast to coast, autour du chemin de fer. Aujourd'hui, c'est les pipelines qui unifient ce grand marché. Il faudrait peut-être créer ça, ça serait peut-être pertinent. On pourrait garder davantage nos petits intérêts-là. Puis dès les débuts, les intérêts financiers et les banques ont été au cœur de la construction de ce Canada-là. Notre petit Justin Trudeau, il y avait beau, quand il était dans l'opposition, dénoncer les conservateurs en disant qu'il couchait avec les hautes sphères, les hautes officines du monde des affaires, il fait la même maudite affaire maintenant qu'il est là aussi. Parce que c'est une dynamique systémique. C'est dans le système, c'est dans le régime canadien en soi, qui n'a pas été fondé pour défendre les peuples, pour défendre le petit monde, pour défendre les Premières Nations, c'est la journée, c'est le thème de la soirée de ce soir, ou la nation québécoise, mais bien plutôt pour nier les peuples, nier les nations, nier leur légitimité, nier leur démocratie, au profit d'un gouvernement des juges, au profit du gouvernement des banques, au profit du gouvernement des pétrolières. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Probablement pas. On a peut-être d'autres rêves, d'autres ambitions, d'autres projets. Les temps peuvent paraître durs pour notre mouvement. M. Landry, qui était là, qui était un vieux fidèle de ces soirées-là, de cette soirée du 15 février, qui n'en a pas manqué une seule, je pense, depuis quelques années. M. Landry disait toujours que le ciel était très gris, mais que malgré tout, toujours, même s'il est gris depuis si longtemps qu'on a oublié, sa véritable couleur, il est quand même bleu aussi. On va peut-être éventuellement voir quelques petits éclaircissements. Si on y travaille, si on fait ce qu'il faut. Même si malgré la comparaison avec le ciel, ça tombera pas du ciel, ça là. On peut toujours se rappeler, évidemment, que le ciel est bleu et que l'enfer est rouge. C'est encore vrai. Mais, ça tombera pas du ciel quand même. Les fameuses conditions gagnantes, dans une espèce d'esprit très référendaire, puis là, le grand soir arrivera, ça se passera pas comme ça. Il va falloir mener un combat de tous les jours contre ce régime-là qui nous aplatit, qui nous nuit, qui nous condamne à la médiocrité, qui nous condamne à être pauvres d'ambition, à être toujours dans la petite gestion, la petite semaine. Mais en quoi on n'aurait pas ce qu'il faut, nous comme peuple? On a une salle, puis j'avais commencé tout à l'heure en vous parlant de ça, on a une salle qui est pleine en contexte. On a eu des tempêtes toute la semaine. Mais on a eu des tempêtes toute la semaine, puis malgré tout, on a une salle qui est pleine là, un vendredi soir comme ça. On n'est pas en train de boire notre bière au bar, on est en train de parler du pays, pas qu'on n'aura jamais, mais du pays qu'on n'a pas encore et qu'on va inévitablement avoir. Je pense que le grand défi, justement, puis je vous parlais de quelques enjeux canadiens tout à l'heure, c'est de ne pas les voir comme des questions qui sont itinérantes ou un gouvernement qui se remplace, de ne pas les voir comme des aléas liées à l'actualité, mais comme des données structurantes, des données systémiques, des données structurelles. C'est que ce régime-là est foncièrement nocif pour nous, ne travaille pas pour nous, et pour cette raison-là, il va falloir qu'on le démantèle, il va falloir qu'on en sorte, et qu'on arrête d'être dans la pensée magique, qu'on arrête d'avoir la tête dans les nuages, et je suis convaincu qu'on réussira à construire notre beau pays qu'on mérite tant. Je ne veux quand même pas trop vous assommer avec ça. J'espère néanmoins, puis là, il va y avoir, c'est intéressant, parce qu'il va y avoir une élection fédérale sous peu, il me semble que ça serait justement l'occasion de mettre le régime canadien en procès, de ne pas seulement faire comme trop souvent l'ont fait les souverainistes dans ce cadre, dans ce type d'exercice-là, qui consiste à seulement attaquer le gouvernement qui se remplace, à seulement critiquer ces petites politiques du moment, mais d'attaquer l'ensemble de la classe politique canadienne parce qu'elle sert justement les intérêts profonds et véritables du Canada et que ce ne sont pas les nôtres. Il faudra que la voix du Québec se fasse entendre, et il n'y a pas cette voix-là qui cherche à défendre un peu ce que nous sommes, ce qu'on a cherché à construire. Nous, on a cherché à avoir toujours un modèle de solidarité. Regardez juste la place que dans l'histoire a eu le modèle coopératif, ou le fait qu'on a créé des institutions étatiques pour intervenir en faveur de tout le monde, comme la Caisse de dépôt et placement, qui sont complètement, ils sont à nous nommer Martin Coateux, économiste en chef à la Caisse de dépôt et placement. Ce n'est pas juste le loup qui est rentré dans la bergerie, on a transformé la bergerie en enclos de loup. C'est rendu grave. Regardez comment ils ont dévoyé nos leviers, ils ont dévoyé ce qu'on avait de plus utile, de plus puissant, de plus percutant, un à un, pour faire de nous une espèce de comptoir administratif voué au bien du grand capital. Mais nous, on a quand même foncièrement au Québec cette pensée collective, cette pensée nationale. Et puis, cette gang-là, quand on regarde à Ottawa ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, là, le gouvernement libéral est en train d'essayer de déposer, bien, ça a été déposé, ça a été adopté, mais ce n'est pas encore final, mais un projet qui va enlever le recours aux citoyens qui se sert à l'aiser par une banque de pouvoir avoir recours à l'Office de protection du consommateur. Quand je vous dis que c'est le gouvernement des banques, c'en est un. Mais peu importe qui sera au pouvoir, ça serait la même chose. C'est structurel, c'est le régime. Ne confondons pas la critique politicienne avec le procès de ce régime-là. Regagnons une pensée de l'intérêt national. Il faut qu'on aille cette voie-là, justement. Partout en Occident, on nous parle des révoltes populistes, que les peuples sont tannés, qui congédient les élites politiques et politiciennes partout parce qu'ils ont travaillé pour eux autres, pour les intérêts particuliers plutôt que pour le vrai monde. Ça nous prend une voie. Politiquement, il y a bien sûr, il y a le Bloc québécois. Je pense que si on faisait le sondage dans cette pièce, ça serait largement majoritaire. Mon Dieu, OK, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Mais tout ça pour dire que n'attendons pas néanmoins de la classe politique. La politique est trop importante qu'on laisse les politiciens s'en occuper. Faisons-nous entendre. On a ici, ce soir, un beau mouvement, le rassemblement pour un pays souverain. Faisons-nous entendre, nous, comme groupe. Faisons-nous entendre comme nation. Utilisons chaque occasion pour nous rappeler que chaque jour dans le Canada est un jour qui nous rapsisse. Ce sera tout pour ce soir. Je vous remercie pour votre écoute si attentive. Merci, M. Savantre-Travé. Maintenant, j'aimerais inviter l'ancien chef de l'Alliance autochtone et récipiendaire du premier prix Gilles Réaume, M. Jean Jolicoeur, à s'avancer. Merci. Je n'ai rien d'écrit. Bonsoir tout le monde. À quoi vous vous attendez ce soir? Les dépensants des États autochtones? Avec vous autres? Et vous êtes qui, vous autres? Est-ce que vous pensez vraiment que les autochtones ont un attrait pour le Québec? Comme je n'ai rien écrit, je vais vous faire parler. Il y a deux ans, j'avais approché mon intervention avec ce qu'on a appelé le Livre blanc de 1969. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Et c'était quoi, ça? Eh oui. Et le plus surprenant de dans ça, c'est que M. Bernard Landry, qui était avec nous à ce moment-là, il disait, Jean, il disait, parce qu'on se souvient. Jean, c'est drôle, je ne me souviens pas du tout, du tout de ça. Qu'est-ce que c'était exactement? Qui peut me dire, grosso modo, c'est quoi le Livre blanc de 1969? C'est bien. Le métier des réserves, c'est exactement le contraire. Personne n'osait penser qu'en 1969, le gouvernement en place au fédéral voulait quoi? Il voulait se défaire de tous les Autochtones, il voulait les radier au complet, il voulait radier les réserves, il voulait que les réserves, effectivement, deviennent des propriétés des Autochtones, et sous une juridiction, comment? Non, provinciale, qui, eux, n'en voulaient pas. Et en plus de ça, tous les droits qu'ils avaient accumulés de traités étaient, à ce moment-là, dissous. J'avais, en 2017, approché cette chose-là. Le Livre blanc de 1969, « La politique indienne du gouvernement du Canada », était un document politique du gouvernement du Canada qui a tenté d'abolir les documents légaux, pas uniquement les gens, les droits qu'ils avaient, tous les documents légaux antérieurs portant sur les peuples autochtones du Canada, y compris la loi sur les Indiens, les traités autochtones, et d'assimiler tous les peuples indiens dans la société canadienne. Ça veut dire quoi? Eux, ils avaient pris ça dans le sens de dire, « Bien, écoutez, les Autochtones, ils sont des « minus people », ils sont des gens défavorisés, alors on va leur donner un statut de Canadien. » Ah oui, c'est exactement. Écoutez, je vais vous lire la chose. Et je reviens sur ce dossier-là parce que, croyez-le ou non, moi, je le vis au quotidien, et je dois vous dire que la mentalité gouvernementale fédérale, elle n'a pas changé, malgré tout ce que l'on voit. Elle a été proposée par le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord-Canada, qui était Jean Chrétien, oui, et par le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau. La politique soulève et a soulevé de nombreux critiques en proposant d'éliminer le statut des Indiens, d'incorporer les Premières Nations aux responsabilités gouvernementales provinciales, d'imposer les décisions en matière d'inter, les notions de propriété privée et les programmes économiques aux communautés autochtones. Fini le fédéral. La réaction des favorables du Livre blanc fut prodigieuse et a mené non seulement à son annulation en 1960, mais aussi à une vague d'activistes, de travaux universitaires et de décisions des tribunaux au cours des cinq décennies suivantes. Et ce que je viens de dire est excessivement important, parce que les Autochtones ne vont pas devant les tribunaux. Et qu'est-ce qui a fait changer le gouvernement, effectivement? C'est l'impact de la colonisation européenne et des affaires désastreuses sur les populations autochtones partout au Canada. La population de bien des communautés a été réduite jusqu'à 90 % par la maladie. Est-ce que vous en connaissez des communautés qui ont été réduites à 90 %? Oui, qui vous l'a dit? C'est vrai. Les Hurons. Les Hurons, 90 % de la population Hurons ont été réduites. L'interruption des voies d'approvisionnement d'aliments et des commerces de guerre et d'industrialisation. Ce facteur, combiné à une éthanie de politiques oppressives et draconiennes, comme la loi sur les Indiens de 1876, et les pensionnats imposent sur le peuple autochtone la pauvreté et conflit et expriment au gouvernement leurs revendications et maintiennent que les traités et les droits ancestraux n'ont jamais été reconnus, ni accordés, ni respectés. Lorsque présenté le Livre blanc en 1969, Jean Chrétien et Pierre Trudeau proposent de régler définitivement les questions autochtones. Le Livre blanc reçoit les politiques qui portent sur les Premières Nations comme étant discriminatoires, puisqu'elles ne s'appliquent pas aux Canadiens en général. Ils proposent donc d'éliminer le statut juridique séparé d'Indiens, ce qui ferait des membres des Premières Nations, des citoyens égaux aux autres Canadiens. Les auteurs proposent aussi de démanteler le ministère des Affaires autochtones et développement du Nord-Canada dans un délai de cinq ans et de mettre fin à la loi sur les Indiens et d'annuler tous les traités entre les Premières Nations et le Canada. Évidemment, est-ce que ça a marché? Et ça n'a pas marché pour quoi, d'après vous? Non, pas vraiment les Mohawks. Surtout en Colombie-Britannique, où est-ce que les gens sont allés en la Cour suprême? Parce qu'il y a une Cour suprême en Colombie-Britannique qui est différente d'ici, et qu'ils ont gagné comme quoi c'était discriminatoire. Et la réaction, parce que je vais en passer, M. le Président, vous me le dites si je dépasse mon temps. La réaction des favorables aux livres blancs fut prodigieuse. Une opposition importante a eu le jour au sein de plusieurs organisations, y compris la Fraternité des Indiens du Canada et les sections provinciales. et notamment en Colombie-Britannique, où est-ce qu'il y a eu un jugement. La loi constitutionnelle de 1982, inclue à la section 35, qui reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus des traités au Canada. Plusieurs, cependant, constituent d'affirmer que l'esprit et le décès du livre blanc, comme je vous disais tantôt, de 1969, et la renonciation de responsabilité envers les peuples autochtones de par le Canada continuent d'être un objectif à long terme des gouvernements fédéraux successifs. Ça n'a pas changé vraiment. Cela est particulièrement ressenti au cours des négociations constitutionnelles de l'accord du Lac-Nitch. Vous vous en souvenez de l'accord du Lac-Nitch? Qui exclut les Premières Nations et qui ont comme conséquence la voix non de député provincial Manitoba et Angela Perk, qui a voté non au député provincial de Manitoba et qui a contribué à l'échec, mettons, de l'entente au complet. L'héritage, mettons, du livre blanc en 1969 se fait ressentir encore aujourd'hui dans les réunions politiques gouvernementales. Quand on assiste à des réunions gouvernementales, on sent très, très bien l'opposition au sein des régimes militants canadiens autochtones et dans les sectes académiques et des communautés de base. Maintenant, sur l'aspect du livre blanc, je n'irai pas plus loin que ça parce que j'avais préparé ce qu'on appelle les droits des Autochtones. Mais c'est beaucoup trop long. Je vais passer cette section-là pour aller à un aspect qui me touche plus profondément, celui du juridique. Mais, dans les droits autochtones, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été gagné dans les droits autochtones? Majoritairement. D'après vous. Qui reconnaît. Qui reconnaît, effectivement, mettons, la Constitution, l'article 25 et 35, qui reconnaît que les droits, les traités, mettons, doivent être connus, et ainsi de suite. Mais, effectivement, si on ne va pas en cours pour faire reconnaître chacun des droits, autant... Qu'est-ce que disait, effectivement, la Constitution? La Constitution reconnaissait que les Indiens, les Inuits et les Métis. Est-ce que les Métis ont des droits? Il n'y en avait pas. À partir de quand qu'ils ont commencé à avoir des droits? Non. Le dernier jugement de la Cour suprême, le 14 avril 2016, qui a reconnu que les Métis qui vivent au Canada ont effectivement les mêmes droits, mettons, que les Indiens inscrits. et avant ça, il n'y en avait pas. Et ça, c'est un des dossiers dans lesquels j'ai travaillé depuis 1992. Mais encore pire que ça. Dans la Constitution, on parle des Inuits. Est-ce que les Inuits ont des droits? D'après vous. C'est qui, les Inuits, au juste? Eh oui, ceux qu'on appelait, effectivement, les Esquimaux, hein? Mais les Esquimaux, là, les Inuits, n'ont aucun droit. Même pauvres les Navones. Actuellement. Et dans le cas où est-ce que ça commence à changer, que je vais approcher, effectivement, où, tiens, dans le statut des Autochtones, il y a un point qui m'intéresse. On parle, mettons, d'imposition. Dans le statut d'Autochtone, on va passer à tout ça. Les droits fonciers des Autochtones. Est-ce que les Autochtones ont des droits fonciers? Eh oui, ils ont des réserves. Ah, ça leur appartient pas. À qui ça appartient? Fédéral. Moi, j'ai vécu la crise d'Oka et j'ai été impliqué dans l'unification territoriale de Kanesaki. Qui, d'après vous, a acheté les terres durant la crise d'Oka? Le gouvernement fédéral. Est-ce que c'est le ministère des Affaires indiennes? Hein? Non. C'est un bon public. Les terres sont fédérales, effectivement, mais ça ne pertine pas aux Autochtones. Surprenant. Mais tout ça, c'est des dizaines de pages. Alors, M. le Président, je vais les passer. La loi d'application générale, je vais la passer. Les droits de chasse et pêche. Est-ce qu'ils ont une droits de chasse et pêche? Oui? Et quel droit de pêche qu'ils ont? De survivance. Si vous vous faites prendre à pêcher et que vous avez pris plus de poissons que vous pouvez manger, vous avez quoi? Vous avez un dossier criminel. Hein? Ça, c'est un dossier au complet. On va le passer. On va parler du... Les justes et coutumes, c'est long aussi. L'imposition. Bien. On va parler de l'imposition. C'est quoi l'imposition? En vertu de la loi sur les Indiens, les intérêts des Indiens ou des bandes sur les terres aux réserves, de même que les biens personnels situés dans une réserve sont exemptés d'impôts. Est-ce que c'est vrai? Un autochtone qui va chez Walmart, ici au centre de ville, et achète un ordinateur. Il dit, bon, je le paye content. il s'en va avec. Est-ce qu'il a le droit? Il a le droit de l'acheter, c'est sûr, comme tout le monde. Mais est-ce qu'il doit payer la taxe ou il ne doit pas payer la taxe? Oui, oui, il vise une réserve. Il a sa carte. s'il le prend, s'il le prend, c'est ça, exactement. S'il le prend, il dit, OK, j'achète un ordinateur, 350 $, très bien, je le prends, je l'emmène avec moi. Walmart devrait dire, non, non, si vous le prenez avec vous, vous payez. On livre sa réserve, ça coûte 10 $, vous allez sauver les taxes. C'est comme ça. Maintenant, vous, parce qu'il y a des réserves, il y a des territoires. C'est quoi les territoires? Les territoires, vous semblez connaître ça, vous? C'est ça. C'est ça. Alors, les territoires, il y en a 12 au Canada, ce sont des endroits où est-ce qu'on a formé des réserves, mais dans lesquels il y a des terrains qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral et qui ne sont pas pour l'usage des Autochtones. Ça veut dire, ça c'est un territoire. On l'a stacké et un territoire. À quoi ça se n'est, Ganawake, sont des réserves. Ça veut dire, tout le monde qui est là appartient à la chambre. Maintenant, vous êtes un Autochtone, il n'y a pas de vendeur d'automobiles sans réserve, vous allez à Montréal et vous achetez une automobile. Vous faites livrer une automobile. Payez-vous la taxe. Vous ne payez pas la taxe. Vous n'êtes pas un Autochtone. Vous faites livrer une automobile sans réserve. Payez-vous la taxe. Un gros commerce, hein? Et ça veut dire quoi? Voyez-vous, dans le dossier, mettons, des Métis, selon l'interprétation qu'on donne aux Métis, il y a entre 100 000 et 1 million de Métis au Canada. Maintenant, depuis 2016, effectivement, on reconnaît ceux qui vivent dans le contexte hors réserve et non inscrit. Parce que ce n'est pas tout le monde. Vous avez deux jeunes qui viennent de Coutuac rapide, dans le Nord. De quelle communauté vous êtes, madame? Deux jeunes partent de là s'organisation à Montréal pour faire le voyage de nos. Ils aiment bien Montréal, ils demeurent ici, ils ont un petit enfant. Le petit enfant grandit, 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 il arrive maintenant à 16-18 ans. Il reste à Montréal. Est-ce que c'est un Autochtone? C'est un Autochtone. Est-ce que c'est un Autochtone inscrit? Non. Pourquoi? Il ne s'est pas fait inscrire au Régis des Affaires Indiennes. Bon. Cet Autochtone-là, parce qu'il a des droits d'Autochtone, il achète une automobile. Il l'a fait livrer à Canislaquay. Il l'a fait livrer là. Il prend l'automobile, il rentre dedans la chose, et il part et s'en va. Est-ce qu'il doit payer les taxes? Alors, il doit payer les taxes. Sauf que même si c'est une personne de Canislaquay ou d'eau, là, n'est pas vous, là, sur la réserve, qui va être poursuivi? Après vous. Si il est jeune, oui, il n'est pas les parents. Vous savez, la loi des Indiens rend toute personne au Régis, le gouvernement fédéral, judiciaire, ces choses-là, des Indiens qui vivent dans le contexte dans une réserve. Alors, vous ne pouvez jamais poursuivre un autochtone pour sa propriété, c'est bien qu'il y a dans la réserve. Alors, si une banque, une caisse populaire prête pour un automobile, une maison, ou n'importe quoi sur une réserve, ça ne sert pas, lui, parce qu'il ne peut pas être poursuivi, vous devez poursuivre le gouvernement fédéral. Voyez-vous? Alors, tout ça n'est pas réglé. C'est ce qu'on discute actuellement. C'est ce à quoi les droits actuellement des mines sont, et j'en parlais justement avec Mme Martine tantôt, cet aspect-là est fondamental. Qu'on doit approcher les Autochtones pour faire des ententes et dans le cas de la paix des Braves, dans le cas de l'entente, mettons, de l'abbé James, ça va favoriser. Et si on voit l'affaire des traversiers de passe, alors, si on voit l'entente des traversiers qui est venu aider effectivement, mettons, c'est la privée qui a transporté les passagers, mettons, de Nerville-Valot. Je termine. Je n'ai rien dit, M. le Président. Je voulais vous parler d'un aspect qui me touche particulièrement, qu'on appelle les services par un judiciaire autochtone. Je suis vice-président des services par un judiciaire autochtone depuis deux décennies et il y a eu un rapport qu'on a appelé Gladue il y a une vingtaine d'années et que le Québec n'a jamais voulu mettre en application ici, mais qui avait été mis en application en Ontario. Dans le système judiciaire autochtone, cet aspect-là est excessivement important parce que le rapport Gladue permet aux autochtones d'être traités en vertu de leur culture fondamentale. Alors, même si ça a fait près de vingt ans que le jugement a été rendu, j'ai eu beaucoup de difficulté à établir et faire respecter les rapports Gladue au Québec qui les reconnaît maintenant depuis trois à quatre années. L'affaire Gladue est un jugement historique de la Cour suprême du Canada qui avise les cours inférieurs de prendre en compte les origines d'un contrevenant autochtone et de passer, mettons, ces jugements en conséquence. Maintenant, je ne vous dirai pas tout, mais j'ai apporté avec moi, mettons, quelques pamphlets des services par la judiciaire autochtone ici que vous pourrez venir chercher et ça vous donne, mettons, la totalité des services à faire et aussi de ce qu'on fait comme rapport Gladue et je vais vous dire j'en suis très, très fier. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Alors, notre prochain invité est né à Sherbrooke, diplômé en sciences politiques de l'Université de Montréal et le plus conseiller municipal à Saint-Denis de Brompton, commissaire scolaire à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe et député du Parti québécois de Johnson à l'Assemblée nationale en 2008. Alors, accueillons le président du mouvement national des Québécoises et des Québécois, M. Étienne-Alexis Boucher. Applaudissements Ils ont fait des recherches, là, c'était... Merci beaucoup, j'aimerais me lever comme ça, mais vous me voyez pareil, bon, moi je vous vois. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers patriotes, chers amis, permettez-moi d'abord de saluer M. Benoît Roy, président du Rassemblement pour un pays souverain, organisme responsable de cette importante commémoration dédiée à la mémoire de ces et ceux qui ont littéralement sacrifié leur vie pour permettre à cette nation francophone d'Amérique de vivre libre, sans entrave. Mme Marie Mansé, M. René Ricard, co-recipiendaire du prix Gilles Réon de l'édition 2019, M. Jean Jolicoeur, personnalité d'influence au sein des Premières Nations, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, auteur, essayiste, chroniqueur et désormais orateur chevronné, de même que Mme Martine Ouellet, conférencière invitée. Oui, nous sommes rassemblés aujourd'hui, en ce vendredi 15 février, afin de se rappeler des événements dramatiques qui ont eu lieu il y a de cela exactement 180 ans. Aujourd'hui, jour pour jour, tel que mentionné précédemment, des patriotes, condamnés à mort, coupables d'avoir aimé leur patrie, sont montés sur l'échafaud pour y être pendus. En assassinant ces véritables héros, un crime perpétué auprès de plusieurs autres frères d'âme, ce ne furent pas les seuls, je pense que les occupants anglais ne voulaient pas seulement se débarrasser de ces indésirables individus. Ben, indésirables pour eux, ça dépend de quel côté de la clôture au nez. Non, je pense bien humblement que les Anglais avaient aussi, voire surtout, pour objectif d'assassiner les idées, les idéaux pour lesquels s'étaient battus ces patriotes. La cruauté avec laquelle ils s'en prirent, par exemple, à la dépouille de Jean-Olivier Chénier après la bataille de Saint-Eustache, en est une autre tragique démonstration. Et c'est là, malgré les apparences, qu'il est possible d'affirmer que les patriotes, finalement, n'ont peut-être pas véritablement perdu. Bon, bien sûr, là, on s'entend, il n'y a pas personne qui est à même de contester, sur le plan historique, la défaite sans appel qu'on a connue sur le champ de bataille. Ça va, tu sais. Par contre, les idéaux pour lesquels se sont battus les patriotes, eux, ils résonnent encore aujourd'hui. D'où leur victoire. Par exemple, qui voudrait aujourd'hui d'un gouvernement exclusivement désigné par le ou la représentant de sa majesté la reine d'Angleterre? D'un gouvernement qui n'aurait absolument aucun compte à rendre aux élus du peuple? Ou si les patriotes défendaient des idées telles que l'émancipation sociale? Des thèmes encore à la mode, je pense, aujourd'hui. Et puis, bien, on est encore là. Malgré les défaites militaires, malgré les défaites politiques, malgré les grandes difficultés qui se dressent encore aujourd'hui devant les Québécois, pour que le Québec contrôle sa destinée économique et culturelle, malgré la pression exercée de toutes parts sur la langue française en Amérique, les Québécoises et les Québécois sont toujours là, debout, fiers de leur histoire, fiers de leur culture, fiers de cette identité qui leur est propre, qui n'est pas meilleure que les autres, mais qui n'est certainement pas moins bonne. Une nation qui, comme c'est semblable, mérite un État national pleinement indépendant. Pour finir, bien sûr que de se rappeler, c'est important. N'importe quel peuple a besoin de repères historiques pour être à même de comprendre son présent, pour se projeter dans l'avenir des lieux communs. C'est pourquoi, d'ailleurs, le mouvement national travaille avec de nombreux partenaires afin que l'État québécois adopte enfin une politique de commémoration nationale. Par contre, commémorer, c'est bien, mais c'est passé. Simon-Pierre le disait tantôt, si nous voulons véritablement honorer la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui sont morts pour la patrie, nous sommes dans l'obligation de poursuivre concrètement, quotidiennement, leur combat. Bien sûr, on est en 2019, on ne le fera pas avec les âmes, mais bien le verbe, les idées et la conviction de la justesse de notre cause. Vive la liberté, vive le Québec. Merci. Applaudissements Merci, M. Boucher. En 2017, le Rassemblement pour un pays souverain a institué un nouveau prix nommé le prix Gilles Réaume en mémoire du grand indépendantiste Gilles Réaume décédé le 8 février 2015. Gilles Réaume était d'origine, dis-je, à Bénaclise. Il fut président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, président de la Conférence des Peuples de langue française, président du Mouvement souverainiste du Québec, entre autres. Ce prix veut souligner la contribution d'un Québécois d'origine autochtone à l'avancement des causes patriotiques et indépendantistes. Cette année, le prix sera remis à deux personnalités québécoises indépendantistes d'origine autochtone métissées pour la publication de leur livre « Ce que le Canada ne vous dira jamais ». Pour nous dire tout le bien qu'ils pensent de nos deux récipiendaires, j'invite M. Éric Le Quédic, Le Quédic, dis-je, à venir sur la scène. Bonsoir à tous. Vous avez mon nom de famille sur le papier. C'est plus facile à s'en rappeler parce qu'à l'entendre, parfois, ça peut faire un peu peur. C'est d'origine bretonne. J'en suis d'ailleurs très, très fier. Ça veut dire le petit bourreau en breton. Ça fait 20 ans que je suis là, en fait, mais je suis toujours breton et québécois. Je vais présenter Marie, ma conjointe. Marie Massé est née à Iberville. Elle a grandi en partie sur la rue Mercier et en partie, en fait, devant un parc qui s'appelait aussi Mercier, à quelque part de cette belle route nommée en 1977 « Le Chemin des Patriotes ». Quand autant de références nationalistes parsèment les noms des lieux de son enfance, on ne peut qu'en être marqué et il ne manque plus alors qu'un coup de pouce pour que le destin se dessine. Ce coup de pouce, Marie l'a eu de son grand frère et mentor, Jean, qui lui a inculqué dès son enfance une immense fierté pour s'y racer. Il faut dire que le terrain était déjà préparé d'avance grâce à de nombreux récits que sa grand-mère lui racontait depuis toujours. les histoires de familles parlaient de leur premier ancêtre Jean-Baptiste marié en 1703 à une sauvage de la prairie de la Madeleine d'un valeureux aïeul Michel, cofondateur du journal local, un patriote emprisonné comme des centaines d'autres en 1838, du curé Labelle, l'illustre cousin de son arrière-grand-mère et de l'histoire du grand-père Lacroix, un Iroquoyen qui vivait dans la cabane qu'il s'était bâti dans les années 50 sur le terrain de sa fille. Marie a commencé ses études au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et les a terminées à l'université de Sherbrooke où elle a obtenu un baccalauréat en littérature et un certificat en enseignement. Sa formation l'a conduite à enseigner l'histoire, le français et la géographie au secondaire. Cela fait maintenant plus de 20 ans qu'elle enseigne à la même école au Mont-Notre-Dame de Sherbrooke. Marie, donc personne de Sherbrooke aussi présente dans la salle, Marie a un grand attachement pour son Québec ou je devrais dire pour notre Québec car nous sommes plusieurs ce soir à le porter dans notre cœur, je pense. Elle est passionnée d'histoire et elle adore l'argumentation comme ses ancêtres, les français. C'est de tout ce que les français aiment argumenter. Les bretons aussi, d'ailleurs. Et elle se bat tous les jours pour que les Québécois soient fiers de leur peuple et de leur culture qu'elle a fierté le point de départ pour vouloir un pays et obtenir la dépendance. Et je conclurai ma présentation en fait par une citation de Mathieu Bob Coté qui je pense parfois est présent à cet événement à l'occasion tirée du Journal de Montréal du 22 janvier 2019. Citation qui résume la finalité du livre pour lequel Marie et son complice d'écriture René Massé René Ricard reçoivent aujourd'hui le prix Gilles Réaume. L'inculture historique nous fait douter de notre droit d'exister comme peuple. Il faut la combattre. C'est un pépignot. de l'incервement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci René, merci mon jumeau nationaliste dans l'âme, mon frère chasseur, je l'appelle comme ça sur Facebook, puis mon ami René. Alors, au nom de René et en mon nom personnel, je vous remercie aussi M. Benoît Roy, président du Rassemblement pour un pays souverain. Je remercie aussi le conseil et puis pour ce très très beau papineau Gilles Réon qu'on reçoit ce soir. Alors, brièvement, comment ce livre-là est né? Il est né très simplement, on ne voulait pas faire un livre. En fait, René, de son côté, prenait souvent des notes à travers ses lectures pour, je dirais, comme pour répondre à des gens qui disaient plein d'inapties sur le Québec, sur l'importance de la souveraineté, tout ça. Il lisait beaucoup, il prenait beaucoup de notes, il gardait ça de son côté. Un jour, René est venu sur Facebook, très tardivement, il dit M. Benoît que c'est un dinosaure. Je ne le sais pas, tu raconteras tantôt. Puis, de temps en temps, il voyait ce que moi j'écrivais. Moi, mon conjoint l'a dit, j'aime beaucoup l'argumentation aussi. J'aime beaucoup arriver avec des faits puis dire aux gens, hey, l'indépendance, ça va être juste payant. Ça coûte cher en ce moment. Ça nous coûte très cher en argent, en fierté, de toutes les façons. Donc, en confiance, ça coûte très, très cher encore comme géré par le Canada. Donc, René arrivait sur Facebook, il voyait ce que j'écrivais puis il répondait derrière. Il répondait avec des arguments béton. C'était assez long, c'était génial. Puis, un jour, on s'est dit, on va faire un livre, tout simplement. Comme lui avait beaucoup d'arguments puis que j'avais aussi beaucoup de réponses que j'avais données à mon ami Nicolas pour lui dire pourquoi ça prenait l'indépendance. Hein, la mère de Shirley pour lui expliquer que oui, le Québec, c'est un pays, etc., à plein de champs. Bien, ces choses-là se ressemblaient tellement que finalement, c'est ça. C'est comme ça que le livre est né finalement, le livre « Ce que le Canada ne vous dira jamais ». Donc, j'ai remercié M. Roy, j'ai remercié les gens qui nous remettent ce papineau-là. Je voudrais, pendant que je suis ici, remercier aussi quelque part, on est dans une église, on peut le faire. Je voudrais remercier Gilles Réaume. Gilles Réaume parce qu'il est présent avec nous ce soir et j'aimerais tellement avoir un petit peu de son inspiration pour son éloquence. Mais au-delà de ça, je voudrais le remercier de continuer à nous inspirer. Je veux remercier aussi, évidemment, Bernard Landry. Bernard Landry qu'on aimait beaucoup et qu'on a aimé de plus en plus, année après année. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais cet amour-là pour Bernard Landry a toujours continué à grandir. Puis, Bernard Landry, je voudrais le remercier pour son humanisme, pour son érudition, puis qu'il a mis au service du Québec, qui a rendu le Québec encore meilleur. Puis, je voudrais reculer, oui, M. Landry. Merci. Je voudrais remonter encore dans le temps un petit peu, puis remonter Jacques, excusez-moi, puis remercier Jacques Parizeau. Jacques Parizeau, qui, pour moi, a rendu le Québec évidemment plus riche, plus fort. Si je remonte encore, je remercie René Lévesque. René Lévesque, le premier qui nous a dit, ah, tiens, on peut être un grand peuple. Et je vous jure que moi, je crois, parce que je sais qu'on est un très grand peuple, mais un peuple qui ne le sait pas qui est grand en ce moment. Moi, mon grand combat, c'est, regarde, on est grand, on est génial. Donc, oui, René Lévesque, là, qui nous a un petit peu mis ça en tête aussi. Je continue à remonter dans le temps, puis j'arriverai à honorer Mercier, un autre grand homme, hein, qui a donné sa vie, là, pour nous aujourd'hui. Puis, je remonte encore dans le temps. Puis, si je remonte dans le temps, puis que je remonte notre fleuve, que je dis qu'il n'est pas toujours un grand fleuve tranquille, j'arrive évidemment à Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau, qui est magnifique, qui est immense, pour moi, c'est, écoutez, c'est une véritable vedette à son époque, une vedette politique. Les gens se déplaçaient par centaines, par milliers pour venir écouter Louis-Joseph Papineau. Puis, Gilles Réon lui-même l'a dit que Louis-Joseph Papineau, il faisait l'unanimité autour de lui, ce qu'on a pu maintenant. Ça, c'est triste, mais tous les nationalistes étaient autour de Louis-Joseph Papineau. Mais, je voudrais le remercier aussi aujourd'hui. Puis, si je remonte encore un petit peu plus notre fleuve, pas toujours tranquille, j'arrive dans la période où est-ce que j'arrive dans les remous, j'arrive dans les rapides. Puis, quand j'ai pris mes petites notes pour m'adresser à vous ce soir, je me disais que c'est des rapides qui ont emporté des vies, puis qui ont laissé à la place, là, sur le rivage, là, de la cochonnerie. Qui ont laissé bien de la misère, bien de la tristesse. Puis, j'arrive, évidemment, c'est parce que le lien est trop évident, j'arrive au pied du courant. Puis, en arrivant ce soir au pied du courant, bien, je répète ce que Simon-Pierre a dit, je répète ce qu'Étienne-Alexis a dit, je répète ce que M. Joliqueur a dit, ce que vous avez tous dit, Simon-Pierre, bon, je vous ai tous nommés. Mais, je veux remercier ces patriotes-là qui, il y a 180 ans, aujourd'hui, en ce jour d'aujourd'hui, ont donné leur vie pour nous. C'est pour nous qu'ils l'ont fait. Ils ne savaient pas qui on était, mais ils l'ont fait pour nous, là, clairement. Alors, messieurs de l'Oremier, Donnet, Indelang, Narbonne, M. Nicolas, vos noms sont gravés, là, sur nos âmes, à jamais. Et puis, je voudrais remercier aussi tous les patriotes de 1837-1838. Puis, je veux leur dire que vous êtes vivants. Vous êtes vivants en nous. Je répète un petit peu, là, ce que vous avez dit, je pense que c'est Étienne-Alexis qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai. D'abord, on n'oublie pas leur sacrifice, on n'oublie pas le courage de ces gens-là. On n'oublie pas, là, les espoirs qu'ils ont eus. C'est touchant, là, lire ce que Delorémi a écrit. Ils croyaient, là, ils croyaient en nous, ils croyaient qu'un jour, ça deviendrait meilleur. Mais moi, je veux leur dire qu'on n'oublie rien de ces choses-là, puis que nous, leur génération future à ces gens-là, nous, aujourd'hui, on est là. Puis, en 2019, on est près de 7 millions à parler français. Puis que, dans le fond, s'ils sont victorieux, c'est parce que, justement, leur victoire, c'est qu'on soit là maintenant. Alors, si je pouvais m'adresser aux Patriotes de 37-38, je leur demanderais. Vous rappelez-vous, vous rappelez-vous la description que Père Calme avait faite de vos grands-pères à vous? Là, je m'adresse aux Patriotes de 37-38. Leurs grands-parents à eux. Quand Père Calme est venu ici, il y a des criances qu'il a vues en Nouvelle-France. Mais c'est nous encore. On est comme ça. On est exactement ce que cet explorateur-là a vu ici, avant que la Nouvelle-France devienne une possession britannique. Il disait que nos femmes étaient libres, charmantes, qu'elles étaient travaillantes. Bien, c'est ça, les Québécoises. Elles sont belles, les Québécoises. On se le fait dire de l'extérieur. Elles sont travaillantes, les Québécoises. Elles sont travaillantes, les Québécoises. Elles se le fait dire de l'extérieur. Pierre Calme, le Suédois, il disait aussi que les hommes, il les trouvait, il disait des hommes qui aimaient rire, qui aimaient s'amuser, qui aimaient les blagues. Bien, Montréal, c'est la ville où est-ce qu'il y a le plus de festivals au monde. Juste pour rire, ça fait le tour du monde aussi. On est des gens, on aime s'amuser. Nous sommes aussi les gens de l'extérieur, le relèvent quand ils arrivent ici. Puis, il disait encore autre chose sur nous. Il parlait de notre esprit inventif, qu'on était comme ingénieux. On avait plein d'inventions. Tout à l'heure, René Ricard va vous en parler aussi de ça. Puis, on en parle, il en parle dans un de ses chapitres dans notre livre, « Ce que le Canada ne vous dira jamais ». Alors, bien voilà, moi, je voudrais dire aux patriotes de 37-38, on est là, on est vivants, on est les mêmes que vos grands-parents. Puis, merci à vous, là, ça n'a pas été inutile. Allez là, la victoire, comme tu disais, Étienne-Alexis, un petit peu plus tôt. Mais, je veux terminer mes remerciements, évidemment, avec les Autochtones. Puis, je voudrais dire aux Autochtones, c'est sûr, on le sait, qu'avant l'arrivée des Français, le monde était beau, mais votre monde était dur aussi. Puis, quand les Français sont arrivés, vous avez été une majorité à tendre la main aux Français. Vous aviez des choses à leur apporter, mais eux aussi avaient des choses à vous apporter. Il y avait une alliance, là, déjà, là, qui s'est créée. On voudrait, moi, je voudrais vous remercier parce que cette alliance-là, on l'apporte en nous. Donc, les Autochtones, on a une partie essentielle de ce qu'on est maintenant, là, qu'on leur doit à eux. Par exemple, on aime la nature, on aime la nature sauvage. Ça, c'est Québécois. Puis, ça aussi, des gens qui arrivent de l'extérieur nous disent, mais mon Dieu, oui, tu sais, on les connaît, nos animaux, on connaît nos espèces. On aime, on s'encroche de la nature. Je pense que ça vient de nos relations avec les Autochtones. On a gardé un esprit d'indépendance. Ça aussi, c'est proprement Québécois. Puis, c'est peut-être, ça remonte peut-être, ça, à nos hommes des bois qui préféraient aller dans le bois, là, que de rester en ville puis de suivre les règlements. C'est, d'après moi, ça aussi, ça vient de nos contacts avec nos Autochtones. Dès qu'on a eu l'occasion de laisser tomber le catholicisme, on l'a laissé tomber, mais on garde une spiritualité ici, au Québec, qui est proche de la spiritualité autochtone. Puis, finalement, ce qu'on a de, vraiment, qu'on peut partager avec eux, on a des pères, on a des mères, comme Éric l'a dit tout à l'heure, la première massée qui, en 1703 ici, c'était une autochtone. Puis, il y en a d'autres, là. On en est fiers, dans ma famille, de ces Autochtones, les Autochtones, là. Alors, moi, je veux les remercier, les Autochtones. Et puis, si je pouvais m'adresser à eux, j'aimerais tellement leur dire, aidez-nous à vous aider. On le sait, là. On le sait que c'est dur. Ça ne nous laisse pas indifférents, mais tellement pas indifférents. Puis, on voudrait vous aider. Je voudrais rappeler, on en a parlé ce soir, je voudrais vous dire aux Autochtones, retirez-vous du Canada, lâchez-la, là, cette fameuse loi sur les Indiens de 1876, puis tournez-vous vers le Québec, tu sais, s'apprécie. Simon-Pierre, il a dit, aussi, tantôt, moi, je ne dis jamais ça, ce mot-là, mais, tu sais, j'aurais envie de le dire, là. Tournez-vous vers le Québec. Pardon? J'ai dit que je ne disais pas « astille », mais je ne l'ai pas. Oui, 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 c'est vrai, on a envie de dire ces choses-là. C'est fâchant. Puis, j'aurais envie de dire aussi aux Autochtones, bon, on a parlé de la déclaration d'indépendance de 1838. On vous a dit qu'on vous reconnaissait comme des citoyens à 1838. Tu sais, c'est, on est là, là. Puis, autre chose encore, trouvez-en, là, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas en sciences politiques, là, mais est-ce qu'il y en a beaucoup de pays dans le monde qui ont négocié des contrats de milliards de dollars avec leurs Autochtones, comme on a fait, nous, à l'époque de la paix des bras, avant, avec Bernard Landry. Il n'y en a pas beaucoup, on l'a fait, bien, alors, je terminerai avec nos Autochtones. Je veux les remercier, je veux les remercier pour autre chose aussi, parce que ce sont nos Autochtones du monde entier, en ce moment, qui nous aident à préserver notre pauvre nature, notre pauvre planète Terre, qui s'en va n'importe où. Mais les Autochtones de tout partout, à travers le monde, protègent leur… Ils sont là, c'est… on peut les appeler, eux, ces Autochtones-là. On les remercie, on en a besoin, puis les nôtres, ici, au Québec, bien, je vous dirais, frères Autochtones, dans le fond, unissons-nous, aidons-nous, puis faisons notre pays ensemble. Bien, merci beaucoup. Merci, M. Jolica. Merci. Monsieur l'Animateur, si vous le permettez, je vais faire une petite intervention. Deux interventions. La première, c'est pour souligner la présence du député du Bloc québécois, M. Xavier Barcelot-Duval. La seconde, c'est que j'inviterais la sœur de Généréo, Mme Nicole Réaud, à s'avancer, s'il vous plaît. Merci. 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 C'est bien. Merci beaucoup. À venir nous dire tout le bien qu'il pense à notre deuxième récipiendaire du prix Gilles Réaume 2019. Applaudissements. Alors, M. Roy me disait que c'est un début de tradition au niveau du prix Gilles Réaume de laisser au récipiendaire le total libre choix de la personne qui va les présenter. Alors, convenons que dans ce contexte, choisir son beau-frère comme présentateur témoigne au départ d'une certaine assurance de la personne concernée. René a toujours su cultiver, et là je reprends le titre du livre, a toujours su cultiver cette ultime liberté de dire. En particulier, ce qu'on ne dit pas, et même ce qu'on n'ose pas dire. Avec courage, ténacité, lucidité, poursuivant une constante recherche de véracité et d'exactitude dans le propos avant-dits. Et là, je fais une petite parenthèse. Ce qui nous vaut parfois dans la famille, dont je souligne la présence de certains membres ici ce soir. Alors, ce qui nous vaut parfois dans la famille, certaines redirons, auxquelles il faut cependant toujours réagir. Alors, de cette ultime liberté de dire, je dirais que son parcours professionnel de pharmacien, son cheminement de militant politique, la fierté affichée de son ascendance française et népicine, et cette entrée en littérature à un âge certain en sont le reflet. J'ai pu suivre le cheminement de cette dernière étape. Saluons son origine nouvelle de débats sur les médias sociaux et cette communauté de pensée et complémentarité atteinte à deux, plus complexes mais plus riches, non pas de politiciens ou d'historiens chevronnés, mais de citoyens qui répondent tout simplement présents au débat d'une nation. En somme, saluons un exercice de démocratie. Alors, je l'invite à venir vous parler. Merci, Daniel. Daniel, comme vous l'avez entendu, Daniel est mon beau-frère bien-aimé. J'en profite pour remercier les autres membres de ma famille qui sont ici ce soir. Je veux le prendre, je veux prendre le temps aussi de dire toute ma gratitude à ma co-auteur Marie, mon ami, ma grande sœur patriote, sans laquelle cette inusité et extraordinaire expérience de complicité dans l'écriture n'aurait pas vu le jour. Au-delà de ses magnifiques allégories, de sa ferme poésie, de sa prose bien sentie, Marie est la véritable artisane de notre élève. Merci, Marie. Et permets-moi d'emprunter une formule qui est de toi pour dire à cette Assemblée patriote combien pour nous, dix asperts, ne vaudrait même pas le dixième du prix qui nous est remis ce soir. Merci à toi aussi, Éric. Et je te salue de même que la famille qui accompagne Marie. Mes amis patriotes, avec reconnaissance et émotion, je me joins au remerciement exprimé par Marie et réitère l'insigne honneur qui nous est fait en ce jour de souvenance. Quel bonheur de recevoir ce prix entouré d'amis patriotes. Je me sens comme à la maison et je me souviens aussi avec vous en ce 15 février. Je ne veux pas être redondant, mais en ce 15 février, il y a 180 ans, jour pour jour, un vendredi, parce qu'il n'arrive pas toujours un vendredi, comme aujourd'hui, on pendait pas très loin d'ici, les cinq derniers patriotes condamnés à mort par les Britons pour trahison, alors qu'en vérité, il était tout, sauf des traîtres, étant loyaux à leur patrie, résistant à la corruption du pouvoir colonial britannique et de leur valet, dont les relents de nos zéabonds parviennent encore aujourd'hui jusqu'à nous. Quatre semaines plus tôt exactement, toujours un vendredi, le 18 janvier 1839, on pendait cinq autres patriotes, dont les deux frères sanguinets, mes arrières-cousins. Quatre semaines plus tôt encore, on pendait les deux premiers patriotes, un 21 décembre, à la veille de Noël, encore et toujours un vendredi. Pour mater la populace, il fallait que les pendaisons soient fraîches à la mémoire, afin que se répande la peur le dimanche sur les perrons d'église et les jours qui suivraient durant les réjouissances, si l'on peut dire, de fin d'année. C'est aussi cela, la terreur. Il faut lire le livre d'Anne-Marie Cicotte, l'histoire inédite des patriotes, pour découvrir à quel point la répression barbare et cruelle des patriotes par les Britons avait été préméditée et planifiée de longue date pour tuer ce mouvement de résistance à leur corruption. Honte aux Britons, honneur à nos patriotes. Le prix Gilles Réaume que nous recevons ce soir en raison du livre que nous avons écrit veut souligner notre contribution, en tant qu'indépendantiste possédant des racines autochtones, notre contribution, dis-je, à l'avancement de la cause qui est chère à notre cœur, notre patrie du Québec. Y a-t-il beaucoup de personnes qui savaient que Gilles Réaume avait des origines autochtones ? Si vous nous rencontrez, Marie ou moi, sur la rue, pouvez-vous deviner que nous avons des racines amérindiennes ? Et pourtant, et effectivement, comme vous pourrez le constater en parcourant notre livret sur les tables, le métissage autochtone est inhérent à l'existence même du peuple québécois, et depuis ses tout débuts. L'ampleur de cette particularité québécoise est remarquable en Amérique du Nord. Cette spécificité fut toutefois longtemps occultée par les Québécois américains, par crainte de subir le même sort que celui qu'on infligait aux Amérindiens. Saviez-vous que l'Afrique du Sud s'était inspirée de la première version de l'actuelle loi canadienne sur les Indiens pour instaurer l'apartheid ? En fait, au même titre que l'on a dédaigné les Autochtones, on a tout bonnement méprisé nos ancêtres métissés. On les appelait « ethnic trash », « French bastard », « squaman » et d'autres encore. Ai-je besoin de traduire ? J'ai voulu dire que les Premières Nations n'étaient pas nécessairement heureuses de l'existence du prix qui nous est remis ce soir. Nous comprenons leur situation, nous ne voulons aucunement nuire à leur cause et, au contraire, nous leur tendons la main. Il demeure que nous ne pouvons laisser banaliser cet héritage particulier que partagent Québécois et Autochtones. S'il est un concept à la mode aujourd'hui, c'est bien celui de la diversité. Eh bien, souvenons-nous, compatriotes, qu'en Nord-Amérique, nos ancêtres ont été la première diversité, qu'ils sont les seuls à avoir été invités à s'établir ici et qu'ils se sont largement métissés. En matière de diversité, le Québec n'a de leçons à recevoir de personne. En 1844, un rapport remis au gouverneur Bagot, faisant état de la situation des Indiens fréquentant sept villages autochtones de la vallée du Saint-Laurent, attestait que tous les Hurons, 100 % dit le rapport, étaient métisses, de même que presque tous les Iroquois du Sceau-Saint-Louis et au moins les deux tiers des Algonquins, des Iroquois et des Népicengues, inscrits à la mission du lac des Deux-Montagnes, il y a de cela 175 ans, de temps de six à sept générations. Plus récemment, une étude publiée en juin 2013 dans la très savante revue scientifique américaine PLOS ONE établissait qu'environ les deux tiers des Québécois de nos jours possèdent des gènes amérindiens, soit entre 53 et 78 % des Québécois, selon les régions étudiées. Mais c'est bien connu, certains d'entre nous ne manquent pas une occasion de nous dénier toute particularité ou qualité, de nous rabaisser, voire de nous ridiculiser. Justement, vendredi dernier, peut-être que certains ici l'ont lu, dans la Presse Plus, l'historien et sociologue Gérard Bouchard, celui de la commission Bouchard-Taylor, se faisait le dénigreur de ce qu'il appelle un stéréotype québécois, se faisait le dénigreur d'un stéréotype qui, selon ses paroles, affirmerait faussement que les Québécois sont pénétrés de sang indien. Ce serait pure fiction, selon lui. Et comme preuve de nos dérives identitaires, Gérard Bouchard nous assène que les gènes amérindiens ne représenteraient que 1 % du bagage génétique des Québécois. Vous savez, il a raison pour ce 1 %. C'est ce que l'étude de Place One dit aussi. Mais il ignore, volontairement ou pas, la portée de ce 1 %, ce que représente en génétique ce 1 %. Comme l'étude de Place One le conclut, une ascendance amérindienne de 1 % chez les deux tiers des Québécois de nos jours est hautement significative. En pratique, cela signifierait que tout le monde partageait au moins un ancêtre amérindien au Québec il y a de cela six à sept générations, c'est-à-dire à l'époque des patriotes. On comprend ainsi plus facilement la pertinence de l'article 3 de la première déclaration d'indépendance du Québec en 1838, dont on a parlé tout à l'heure, par lequel, article, nos ancêtres patriotes exigeaient nommément que l'on mette fin à la discrimination des Autochtones qui existait sous le joug britannique. Je ne revirai pas l'article, on vous l'a lu tout à l'heure. On demandait simplement que la discrimination cesse envers les Autochtones avec lesquels nous étions intimement. liés. Vous savez, je vais rentrer dans des considérations un petit peu, mais vous allez comprendre rapidement. Un génome humain se divise en deux à chaque génération. Le bagage génétique est à 100 % chez un individu, par exemple moi, le sera à 50 % chez mon fils, l'autre à 50 % provenant de sa mère, puis à 25 % chez mon petit-fils, l'autre et ainsi de suite jusqu'à 1 % à la septième génération. Dix générations me séparent du premier Ricard arrivé au Québec en 1664, ce qui fait que je ne possède plus, moi, personnellement, que 0,1 % du génome de mon aïeul. À cause de ce faible pourcentage, si je devais aujourd'hui me réclamer de mon aïeul et en être fier, si je me fie au raisonnement de Gérard Bouchard, ce ne serait que pure fabulation de ma part. Selon lui, dans ma vilaine dérive identitaire, mon ancêtre ne serait finalement que pure fiction. Méfions-nous des États noirs. Dans les faits, dans des plaisagés rares, le 1 % des jeunes amérindiens, aujourd'hui chez les deux tiers des Québécois, est un révélateur d'une grande valeur. Une fenêtre sur la dernière période de mixité québécoise autochtone, qui s'est étalée sur plus de 200 ans, allant du tout début du XVIIe siècle jusqu'à la terrible répression des patriotes. Par la suite, les Britanniques, puis les Canadiennes, auront réussi à nous antagoniser, Québécois et Autochtones, à nous diviser pour... Excusez... à nous diviser pour régner. En fait, les Québécois ne sont pas la cause des problèmes des Autochtones, mais pourraient bien en être leur solution. Les Québécois ont constitué, sans doute, le groupe humain le moins sourcieux en matière d'ethnicité parmi tous les peuples et nations d'Amérique du Nord. C'est simple. L'historien américain Francis Parkman l'écrivait, et je cite, « La civilisation hispanique a écrasé l'Indien. La civilisation britannique l'a méprisé et négligé. La civilisation française l'a adopté et aveillé sur lui. » Refusons que l'on continue de nous accuser d'être coupables par association de méfaits largement et très majoritairement commis dans le passé par d'autres et dont nous avons nous-mêmes souffert. Mais réapproprions-nous notre histoire. C'est urgent. On arrêtera ainsi de nous faire croire n'importe quoi. S'il est une date de nos jours dont les Québécois devraient se souvenir, ne jamais oublier, c'est 1971. Alors qu'à Ottawa, la situation des Autochtones ne préoccupait plus grand monde, dans sa volonté d'éliminer un des soi-disant peuples fondateurs, contre la vie de tous, Pierre-Éliott Trudeau, de funeste mémoire, mettait fin au biculturalisme et instituait le multiculturalisme comme doctrine d'État. Le multiculturalisme devenait, en 1971, pour le toujours britannique Canada, la nouvelle arme de destruction massive du peuple québécois. Les Autochtones, dédaignés ou ignorés de toute façon depuis la conquête, et les Québécois, promis depuis Lord de Rame à la Noyade, n'étaient plus des peuples fondateurs, mais devenaient, sur leur terre, de simples peuples parmi d'autres peuples. « On est tous des immigrants » est la ritournelle des multiculturalistes. En fait, avec son multiculturalisme, le Britannique Canada espérait enfin oblitérer ces nations indignes qui lui résistent depuis toujours. Il y travaille toujours, mais n'y est pas encore parvenu. Prenant à témoin le succès du gouvernement régional paritaire entre Jaméziens et Cris de l'Avée James, Roméo Saganache, membre lui-même de la nation Cris et député fédéral, disait récemment, et je cite, « Il n'y a jamais eu de pays constitué avec la participation des Autochtones. La souveraineté du Québec pourrait en être l'occasion. » Ces paroles me trottent dans la tête. Et si nous unissions nos forces, peuples québécois et nations autochtones, comme nous l'avons fait durant longtemps avant les anglo-saxons, et que nous nous donnions un pays à nul autre pareil sur cette terre, rétablissons le biculturalisme, mais selon une formule inédite, donnons naissance, peuples québécois, dans un plein partenariat avec les nations autochtones, constituant ensemble une patrie commune, unique à la face du monde, qui marierait à nouveau, comme nous l'avons déjà si bien su le faire, des cultures québécoises et autochtones. Rétablissons notre biculturalisme et invitons tous les gens de bonne volonté à participer à l'édification de ce nouveau pays, la République québécoise. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'on a la petite musique autochtones? Oui, c'est quelque chose de spécial. C'est un petit secret, trois trois. Est-ce qu'il va y avoir de la musique? Oui. On va laisser. La musique, commencez un peu avant que tu commences à parler. Venez. OK. On va pas aller trop vite au début. Ah, merci. On va laisser, M. Ricard, on a besoin de présenter. Je vous demande de présenter le légat. Est-ce qu'il va commencer avec la musique? Oui, oui. Il va laisser. Il va en quelques secondes. Là, il va commencer. On commence avec la musique. Commence toi d'abord, qu'après lui parle. Ça va, Marie? Oui, oui. Finalement, c'est tellement le temps. Je pense que tu commences à parler. Je pense que c'est tellement. Je pense que tu as une petite surprise pour eux. Merci. Pour terminer, nous aimerions vous faire la lecture d'un court extrait d'une allégorie écrite par Marie qui apparaît au début du chapitre 6 de notre livre et qui s'intitule « Autant où tout n'était qu'étoile ». Nous ne sommes pas gens de théâtre, nous ne sommes pas des comédiens, alors nous nous attendons à beaucoup d'indulgences de votre part. Autant où tout n'était qu'étoile, soleil et lune, montagnes, forêts et lacs, et que dans le ciel, dans la mer et dans les bois, il n'y avait que des bêtes, le Grand Esprit voulut peupler sa terre-mère d'hommes et de femmes. Un matin, un groupe se présenta. Grand Esprit, nous voulons habiter votre terre-mère. Ô brave, regardez, dites-moi quel territoire vous voulez pour vos fils et vos filles, et leurs filles et leurs fils. Nous voulons être un peuple jeune. Grand Esprit, nous voulons un territoire dans la partie la moins transformée de la terre-mère. J'ai un immense continent qui sera habité par d'autres braves qui seront arrivés avant vous depuis des millénaires. Vous pourrez avoir un pays à cet endroit, mais vous occuperez la terre de ces gens. Nous nous entendrons bien avec eux. Nos fils marieront leurs filles. Vous le ferez, je le sais. Vos fils marieront leurs filles et leur sang coulera dans vos veines. Vous apprendrez à vivre à leur manière, ils apprendront à vivre à la vôtre. Mais vous ne serez pas eux et ils ne seront pas vous. Ils resteront les hommes et les femmes des bois et les enfants du Grand Esprit. Nous signerons des traités qui respecteront leurs droits. Vous le ferez, je le sais. Vous réunirez tous les enfants du Grand Esprit et ils mettront leur marque sur une grande peau pour montrer qu'ils sont unis dans une grande paix. Nous apprendrons à cohabiter avec eux. Vous vivrez dans leurs forêts et dans leurs plaines partout sur mon grand continent. Quelques-uns d'entre vous deviendront leurs chefs. Quelques-uns d'entre eux, plus tard, beaucoup plus tard, deviendront des chefs parmi vos conseils de brave. Nous leur donnerons les mêmes droits qu'à nous-mêmes. Vous le voudrez, mais vous ne le pourrez pas toujours. D'autres hommes viendront prendre le territoire et ils tenteront de vous enlever votre liberté. Quand vous voudrez que mes fils et mes filles aient les mêmes droits que vous, les autres hommes vous en empêcheront. Qui sont ces autres hommes? Je vous le dirai. Parlons d'abord de mes fils et de mes filles. Non. Nous voulons encore parler des autres hommes. Nous sommes inquiets. Vont-ils nous empêcher de traiter avec vos fils et vos filles, nos frères et nos sœurs de la forêt à jamais? Non. Vous ne serez pas entièrement empêchés de tout par eux. Alors, quand nous traiterons avec nos frères des bois et des grands espaces, nous les protégerons de leurs ennemis. Nous agirons avec eux comme avec nous-mêmes. Dès les premiers jours, nous leur remettrons des villages comme les nôtres. Vous le ferez. Les Wanda auront un village semblable aux vôtres. Si nous utilisons leur territoire, nous créerons des richesses. Nous leur remettrons une partie de nos richesses. Vous le ferez. Je le sais. Avec vos richesses, les cris feront voler de grands canaux qui iront dans les chemins du ciel comme d'immenses oiseaux. Et avec ces canaux du ciel, ils se feront d'autres richesses. Et dès les premiers jours, nous aurons les mêmes mères. Oui. Vous aurez les mêmes mères et vous créerez une nouvelle race, la race des métisses. Et nous vivrons tous en véritables frères. Non. Pas tous. Des nations oublieront un jour que vous les avez bien traités et se tourneront vers ceux qui les auront mal traités. Nous serons les partenaires de tous, qu'ils le veuillent ou non. Notre territoire, nos richesses, ce que nous sommes, nous le partagerons avec tous. Ce qu'ils sont, nous le deviendrons en partie. Vous nous accordez la patrie, les valeurs, le courage et la vie. Puis vous nous mettez en garde que nous serons tentés de tout abandonner. Pourquoi tout nous offrir pour ensuite tout nous enlever? Parce que je ne vous accorde ni ne vous enlève rien. Si ce n'est vous, grand esprit, qui est-ce? Vous. Nous, comment est-ce possible? Cela est parce que je n'existe pas, mais que vous, vous existez. Il n'y a pas de grand esprit. Il n'y a pas de grand sauveur. Il n'y a que des géants plus grands que les sauveurs. Plus forts que les armées, que le mépris et que la mort. Des géants qui hiberneront en vous et que vous réveillerez. Vous l'élèverez. Vous, vous lèverez. Vous serez votre maître. Vous serez le grand peuple que vous devrez devenir. Naissez. Vivez. Durez. Vous le devez à vos mères des forêts, vos pères du vieux monde, vos fils, vos filles d'hier, de demain, vos frères, vos sœurs d'ici et de très loin. Mais surtout, surtout, c'est à vous que vous le devez. Naissez. Vivez. Durez. Il n'y a pas d'autre destinée. Merci. Merci. Alors, je me remercie, Mme Massé et M. Ricard. La musique que vous entendiez en sourdine derrière, le titre, c'est « Clean Spinal, Gland and Open Third Eye ». C'est ce qu'on m'a demandé de dire. Alors, notre prochaine invitée est une femme de conviction. Elle a consacré sa vie à l'avancement de notre cause nationale. ministre des Ressources naturelles du Québec, du Parti québécois, députée de Vachon à l'Assemblée nationale, chef du Bloc québécois, Mesdames et Messieurs, accueillons la cofondatrice du Mouvement québécois indépendant, Mme Martine Ouellet. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Je pense qu'on a vraiment une belle soirée. et j'aimerais saluer l'ensemble des dignitaires qui sont ici. Permettez-moi de saluer un petit peu plus spécifiquement nos lauréats. Donc, Mme Massé, M. Ricard, j'ai lu votre livre, extrêmement intéressant, et d'ailleurs, j'y reviendrai. Permettez-moi aussi de saluer mon ancien collègue, Xavier Barcelot-Duval, et un salut plus particulier à Benoît Roy. Parce que si nous sommes réunis ici ce soir, c'est grâce à lui. Et il nous l'a dit d'entrée de jeu, « Le Devoir de mémoire », 15 février 1839, et au passage, permettez-moi aussi de dire merci à Pierre Falardeau, qui en a fait un film extraordinaire. Je pense qu'il faut se rappeler. On a décrit sur nos plaques d'immutriculation, je me souviens, je pense qu'on l'a écrit, c'est pour ne pas oublier, parce qu'on oublie trop facilement. « Le Devoir de mémoire », parce que ça a l'air, des fois, que la mémoire, ce n'est pas notre phare. Mais comment ça se fait que la mémoire, ce n'est pas notre phare? Et en lisant ce livre-là, vous allez comprendre. La mémoire, ce n'est pas notre phare parce qu'on essaie de nous implanter une autre mémoire, la mémoire de l'histoire britannique. « L'histoire britannique, ce n'est pas notre histoire. » Et on essaie de nous faire croire que nous sommes responsables de toutes les horreurs britanniques, alors que ce ne sont pas nos horreurs. Et je pense que c'est important de se le rappeler. Et je vais commencer avec le mythe des deux peuples fondateurs. Misère, les deux peuples fondateurs. On ne l'a jamais voulu. On a été conquis. Ce n'est pas pareil. Il n'y a pas eu deux peuples fondateurs. Il y a eu deux peuples conquis. Les Canadiens français et les Autochtones, qui sont ces deux peuples-là nos ancêtres. Et c'est important d'y revenir. La conquête, nous autres on appelle ça la conquête, hein? Mais aux États-Unis, savez-vous qu'ils n'appellent pas ça la conquête? Ils appellent ça le « French and Indian War ». Pourquoi donc? Parce qu'il y avait une grande alliance des Canadiens français avec les Autochtones. Une très grande alliance. Et là, je vais me permettre de faire un détour. Parce que dans nos relations avec les Autochtones, c'est important qu'on remette l'histoire à la bonne place. Et les culpabilités à la bonne place. Parce que lorsque Samuel de Champlain est arrivé à Québec, il a fait une alliance. Une alliance commerciale et militaire. Commerciale pour la traite des fourrures. Et militaire pour la protection des nations autochtones. D'après près toutes les nations autochtones contre les Iroquois. Donc c'était une alliance. D'égal à égal. Et là, vous me permettrez, j'ai dit, j'allais y revenir. Donc j'en fais la promotion. Vous l'achèterez, vous allez voir. C'est très intéressant. Mais, à compter de cette grande alliance-là, il y a eu celle de Champlain, mais il y en a eu d'autres, celle de 1603. Durant les 157 années qui suivent, une multitude de traités uniront nos ancêtres aux Autochtones. Aucun de ces PAC n'aura pour but de déposséder les Amérindiens. Au contraire. Au contraire. Je pense que c'est extrêmement important. Parce que la façon de coloniser des Français et des Britanniques était complètement différente. Les Français faisaient des alliances, des alliances commerciales et militaires, mais n'avaient pas pour but de déposséder des terres. Les Britanniques dépossédaient les terres parce qu'ils faisaient des colonies de peuplement complètement différentes. tant et tellement qu'un autre écrivain, René Boulanger, qui a fait un livre sur la conquête que lui n'appelle pas la conquête, mais l'invasion britannique, le French and Indian War, bien, lui, il conclut qu'en 1760, ça a été le début du génocide des Autochtones américains. parce qu'ils n'étaient plus protégés par les Canadiens français au niveau militaire. Et là, on peut-tu se le dire, là, que la façon de coloniser n'était pas du tout la même chose. M. Ricard l'a dit un peu tantôt, et c'est drôle, il faut que ça vienne souvent d'ailleurs, un historien américain, David Hackett Fisher, qui dit très bien, « Quelque chose d'extraordinaire s'est produit en Nouvelle-France au début du 17e siècle. Les fondateurs de la Nouvelle-France ont su maintenir de bonnes relations avec les Indiens d'Amérique, mieux que toute autre puissance colonisatrice. Ces Français n'étaient pas venus conquérir les Indiens ou les asservir, comme c'était le cas en Nouvelle-Espagne. Ils ne maltraitèrent pas comme les Anglais en Virginie, ni ne les chassèrent de leur territoire comme en Nouvelle-Angleterre. Dans la région que l'a commencé à appeler le Canada de 1603-1635, de petites colonies de Français et d'imposantes nations indiennes, vicurent les unes près des autres dans un esprit d'amitié et de concorde. Pas du tout la même chose. Complètement différent. Et M. Ricard le dit, mais je pense que c'est important de le répéter, la répétition faisant partie de l'apprentissage. Personne mieux que l'historien américain Francis Parkman, que M. Ricard a prononcé tantôt, en 1867, n'a exprimé ce point de vue. La civilisation hispanique a écrasé l'Indien, la civilisation britannique l'a méprisé et négligé, et la civilisation française l'a adopté et a veillé sur lui. Un autre historien, toujours dans le même livre, Charles John Balaisie, sans leur absence de préjugés envers les Indiens, les Français n'auraient jamais pu contrôler pendant plus d'un siècle un territoire allant du Canada au golfe du Mexique. C'est parce qu'il y avait des alliances. Ce n'était pas seulement les 70 000 Canadiens français, il y avait 500 000 à 600 000 autochtones avec les alliances. Les Espagnols écrasèrent les Indiens, les Anglais les surveillèrent et les négligèrent, tandis que les Français leur ouvrirent leurs bras. Complètement, complètement différent. Et quand on regarde dans l'histoire des États-Unis, le génocide des Autochtones, c'est affaire de Britanniques. Le génocide de la nation Pécote, il en parle à la page 145 en 1637, c'est les Britanniques. L'extermination des biotocs de Terre-Neuve, ce sont les Britanniques. Et la première guerre bactériologique pour le génocide des Autochtones, Amherst, encore un Britannique. Il faut savoir qu'à l'époque, avec les Autochtones, il y avait plusieurs centaines de Canadiens français qui se battaient à leur côté, mais qui, eux, étaient plus immunisés. Donc, on peut-tu remettre la responsabilité à la bonne place? Et ça ne finit pas là. Ça ne finit pas là. La loi sur les Indiens, c'est qui qui l'a mis en place? C'est une loi raciste, on peut-tu se le dire? Et Mac Donald, il était raciste. Et les Autochtones y ont goûté. Puis je peux vous dire que Mac Donald était aussi raciste envers les Canadiens français, mais les Canadiens français étaient juste trop nombreux pour qu'ils procèdent exactement de la même façon qu'avec les Autochtones. Si on avait été moins nombreux, on y aurait goûté aussi fort. Il a juste procédé autrement. Les réserves, c'est raciste. C'est Mac Donald qui a mis ça en place. Les pensionnats, ce qu'on en parle de ce temps-ci, les pensionnats autochtones, et c'est intéressant de voir dans le livre les faits. Des 139 pensionnats au Canada, seulement 4 étaient francophones, et ces 4-là sont arrivés 100 ans après les premiers pensionnats autochtones. 100 ans! Et des 4134 enfants autochtones morts, 38 seulement au Québec, et il y avait une volonté au Québec de faire les choses autrement, mais malgré nous, nous étions sous domination britannique et on avait l'obligation, on se faisait mettre la pression pour appliquer les lois britanniques. Et on le dit plus tôt, les patriotes voulaient reconnaître les Autochtones comme des égaux. Ça, je pense que c'est important. C'est important pour la suite des choses, parce que moi, je suis convaincue que la prochaine fois qu'on va aller voir le peuple pour notre indépendance, bien, il faudra recréer la Grande Alliance. Moi, je crois que c'est essentiel. Et vous savez, divisé pour régner, là, c'est vieux comme le monde, mais ça a toujours marché. Et d'ailleurs, on dit ici que les Anglo-Saxons sont passés maîtres dans l'art d'antagoniser les peuples. Et chez les peuples conquis, ce qui était le cas ici, ce qui est encore le cas d'ailleurs, on n'aime pas ça de l'entendre, parce que si on n'était pas conquis, puis si tout allait bien, on ne voudrait pas sortir du Canada. On veut sortir du Canada parce que ça ne va pas bien, donc il faut se dire que ça ne va pas bien. Chez les peuples conquis, cet art leur sert essentiellement à diviser pour régner. C'est le fer de lance de la philosophie coloniale britannique. Bien, ils l'ont utilisé aussi entre nous et les Autochtones et même entre les Québécois. Et donc, je pense que c'est important qu'on retravaille à cette grande alliance-là. Avec la Nouvelle République du Québec, nous serons tous les fondateurs de ce nouveau pays, qu'on soit ici depuis 700 ans, 70 ans, 7 ans, nous serons tous les fondateurs de ce nouveau pays. Et vous me dites, on est dans une période un peu morose. Tu nous parles de République, tu nous parles de faire l'indépendance, mais regarde donc comment va le mouvement indépendantiste. Oui. Bien, des gens se posent la question sur l'avenir du Parti québécois, du Bloc québécois. Moi, je vous dirais, ce n'est pas la bonne question. La bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on veut toujours réaliser l'indépendance du Québec? Et c'est ça la question. Et pourquoi c'est ça la question? Et vous serez peut-être un peu surpris de l'entendre. Mais vous savez, des partis politiques, c'est juste des véhicules. Ce qui est important, c'est notre volonté collective. Et si on regarde, vous allez peut-être être un peu surpris d'entendre ce que je vais vous dire. Peut-être même certains d'entre vous un peu choqués. Mais si on regarde depuis 23 ans, faites le calcul, ça nous mène à 95. Depuis 23 ans, qu'est-ce qui s'est fait par les partis politiques indépendantistes pour la préparation de l'indépendance? Presque rien. En fait, c'est toujours l'exception qui confirme la règle. Il y a eu le budget de l'an 1 de François Legault qui n'a jamais été mis à jour. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, non, je sais pourquoi. Parce que les gens avaient peur des chiffres. Moi, je l'ai demandé souvent qu'on le mette à jour. Mais ce n'est pas en tenant les gens dans l'ignorance qu'on va avancer et qu'on va combattre la peur. Parce que vous savez, d'aller à Québec pour être un bon gouvernement, bien ça, ça sous-entend un bon gouvernement provincial. Bien être un bon gouvernement provincial, qu'est-ce que ça a comme dommages collatéraux? Bien c'est qu'on laisse croire à la population comme mouvement indépendantiste que dans le fond, ça marche. Et qu'on peut améliorer le Québec à l'intérieur du Canada. Si on croit à ça, c'est correct. Mais on ne peut pas améliorer le Québec à l'intérieur du Canada. Même le Québec Inc. qu'on a créé, bien on est tous en train de perdre un après l'autre. Ce n'est pas une blague. Les belles entreprises, on est en train de toutes les perdre, les unes après les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'est encore rien qu'une province. Parce qu'il en existe un pouvoir d'empêcher l'exode des singes sociaux. Il est à Ottawa. C'est Xavier Barcelou Duval qui l'a sorti. Il est à Ottawa. Il l'utilise pour protéger les entreprises canadiennes comme Potash Corp. Mais il ne l'utilise pas pour protéger Alcan. Il ne l'utilise pas pour protéger Renault. Il ne l'utilise pas pour protéger Bombardier. Et nommez-les. C'est ça le prix à payer d'être encore une province. Il y en a un gros prix à payer et il coûte cher tous les jours. Et d'aller à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec, sous-entendu dans le régime actuel, donc sous-entendu défendre les intérêts de la province du Québec, bien ça fait quoi ça? On laisse encore croire à la population que c'est possible d'améliorer la place du Québec à l'intérieur du Canada. Bien voyons donc! On ne veut pas aller défendre les intérêts de la province du Québec. On veut aller préparer la République du Québec. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux projets différents et je pense que le mouvement, dans le temps, c'est un peu perdu, c'est égaré et on constate les résultats électoraux. Ce n'est pas pour rien qu'on a ces résultats-là. Ce n'est pas le fait d'une élection, d'une erreur tactique. Non, non, c'est plus profond que ça. On ne peut pas d'un côté travailler à l'amélioration du régime puis dire du même souffle qu'il faut faire l'indépendance. Bien non, si le régime est améliorable, il n'y a pas de raison de vouloir en sortir. Le régime n'est pas améliorable. C'est le régime qu'on veut combattre. Et donc, là, il y a un sérieux coup de barre à donner. Mais un mot dit gros coup de barre. Excusez le mot, là. À donner. Mais moi, vous savez, je ne suis pas pessimiste, je suis même très optimiste. parce que là, ça, c'est dans le mouvement, là, qu'on se pose toutes ces questions-là. Mais la population, là, malgré tous les égarements du mouvement, la population reste à 35 à 40 % en faveur de l'indépendance du Québec. C'est énorme. C'est énorme. Donc, le terreau, il est extrêmement fertile. On ne part pas de zéro. On part avec un appui de 35 à 40 %. Et vous savez, en Écosse, juste pendant l'année référendaire, ils ont augmenté l'appui à l'indépendance de 15 %. Parce qu'ils en parlaient. Et nous, on pense que c'est mieux de ne pas en parler. Pensez-vous que c'est en parlant pas de quelque chose qu'on va le faire avancer? Demandez n'importe qui en marketing, il n'y a personne qui va vous croire. Mais le mouvement indépendantiste, il a cru à ça pendant des années. Et je m'inclue là-dedans, là. Je m'inclue là-dedans. J'en ai fait partie. J'ai été 30 ans au Parti québécois. J'ai travaillé sur toutes sortes de dossiers. Mais en 2014, j'ai commencé à me poser des questions sur comment on doit faire les choses. Avant ça, je dois vous avouer bien humblement que j'avais des paradigmes. On a chacun nos paradigmes. Moi, j'avais les miens. Je suis arrivée au Parti québécois. J'avais 19 ans. C'était en 87-88. Et celui qui est devenu chef s'appelait Jacques Parizeau. Et je me suis toujours dit que je n'allais pas challenger Jacques Parizeau sur le processus et la démarche à l'indépendance qu'il savait probablement pas mal mieux que moi. Et j'allais travailler sur d'autres dossiers comme l'environnement et le développement économique lié à l'environnement. Ce n'était pas très fort au Parti québécois à l'époque. Puis je suis restée sur cette lignée-là. Je me suis toujours dit que les gens qui étaient là avec moi, ils avaient pensé puis ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient. Jusqu'en 2014, où j'ai réfléchi à la course à la chef-dénie, je me suis dit « Ben là, moi vraiment, qu'est-ce que je pense? » Et depuis, pour me rendre compte que si on n'a pas les résultats qu'on souhaite, ce n'est pas que les gens ne veulent pas. C'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il y avait à faire pour que ça l'arrive. Et donc, moi, ça, je trouve que c'est très positif parce qu'on a juste à le faire puis ça va marcher. Non, mais c'est vrai, là. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas. Et ce n'est pas parce qu'on a tout essayé. Si on avait tout essayé puis ça n'avait pas marché, on pourrait être un peu découragé. Mais non. On est comme sortis du placard en 1995, on l'avait gagné mais ils ont triché puis on n'a rien fait avec ça puis c'est comme si on était rentrés dans le placard après. Donc, moi, je pense que on peut tout à fait y arriver. Tout dépend de notre volonté collective. Et ça, c'est très fort, la volonté. Et ça fait toute la différence parce qu'à part la volonté pour le reste, on a tout pour réussir. On a l'expertise, on a les connaissances, on a la capacité. On gère déjà un État avec des pouvoirs étirés au maximum puis ça commence à craquer. Mais on gère... C'est mieux que la Catalogne. Nous, on va chercher des impôts en Catalogne et ils se sont faits couper les vies directement par l'Espagne. Nous, on n'aurait pas ça. On a déjà des délégations, on a transformé des délégations en ambassades. Ce n'est pas bien compliqué, là. Donc, on est... On a déjà touché, goûté, exercé ces pouvoirs-là. Et là, ça ne reste qu'à nous à se préparer. Préparer l'indépendance, ça se fait. Et c'est pour ça qu'on a créé le mouvement Québec indépendant. en dehors des partis politiques, transpartisans, indépendantistes assumés parce que ce n'est pas vrai que ça va tomber du ciel puis qu'on va se mettre à attendre que ça arrive. Si on est à attendre que ça arrive, ça n'arrivera pas. Je vous le dis, là. Ce n'est pas les Canadiens-Anglais qui vont dire qu'on est content que vous deveniez indépendant. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez rêver en couleur, mais ça n'arrivera pas. Il faut être proactif et de bonne humeur parce que c'est important de la bonne humeur. Donc, on a créé le mouvement Québec indépendant avec des conférences d'information parce que comment on fait pour combattre la peur? C'est avec des connaissances. Des connaissances puis de la fierté. C'est comme ça qu'on combat la peur. Et j'ai plaisir de vous dire, et j'ai déjà vu la première mise en page, que notre revue, notre nouvelle revue, oui, je le veux, va commencer à sortir quatre publications par année. Elle va sortir le mois prochain. Donc, une revue d'actualité politique et ludique, je pense que c'est la première fois que ça existe au Québec, sur l'indépendance. Une revue totalement indépendantiste. Vous aurez une version papier et des versions électroniques qui seront disponibles. Donc, moi, j'ai envie de vous inviter. Il y a toutes sortes d'outils. Celui-là, il y en a d'autres. Parlez de la République du Québec. Parlez des raisons de faire de l'indépendance dans votre entourage, avec vos amis, avec vos collègues. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et moi, je suis certaine qu'on va trouver, à terme, un véhicule, que ce soit un véhicule ou un autre. Le nom du véhicule n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est les gens qui sont là et c'est la volonté. Et moi, j'ai confiance qu'on va réussir à la faire notre République du Québec avec la Grande Alliance. Merci. Merci.